Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast créatif comme d'habitude je ne me souviens plus du numéro du podcast mais vous l'aurez vu en cliquant dessus normalement sur Youtube. En tout cas je suis très contente de vous retrouver pour parler loisirs créatifs de manière générale et en particulier comme souvent de tricot puisque c'est ce que je fais le plus pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lolita, vous pouvez vous retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Loli Lafait, donc principalement Instagram mais aussi Ravelry et Youtube. Et puis j'ai un site aussi lolilafait.com mais je vous en parlerai après D'abord je voulais vous remercier pour débuter ce podcast, une fois n'est pas couture vous remercier parce que dans le précédent épisode je vous parlais d'un gros projet qui arrivait enfin qui était enfin prêt en fait et dont je pouvais enfin vous parler après tous ces mois de travail. Donc le projet c'était que j'ai créé en fait mon e-shop avec pas mal de choses, des petits objets réconfortants, des accessoires tricots voilà mais que des choses qui sont exclusives à ma boutique soit je fabrique moi-même soit je travaille avec des artisans qui qui les fabriquent pour moi et en fait l'accueil qui a été réservé à la première vente de ma boutique a été juste extraordinaire je m'y attendais absolument pas donc voilà je je sais pas quoi vous dire d'autre à part un grand merci c'est pas forcément facile de lancer une entreprise comme celle-ci même si j'avais déjà la création de mes patrons à côté depuis bientôt 3 ans mais ouais c'est pas facile de lancer de se lancer à 100% dans dans une entreprise comme ça créative par les temps qui courent faut être clair c'est pas la période la plus sereine je pense pour lancer une entreprise moi les choses ont fait que bah en fait c'était maintenant voilà il y a eu plusieurs événements dans ma vie plusieurs changements notamment changements professionnels puis déménagements tout ça enfin bref notamment un changement professionnel qui font que bah ça tombait maintenant et j'ai saisi cette occasion pour le faire mais je vous avoue que j'étais quand même un peu comme ça j'étais pas rassurée du tout et et voilà du coup je suis trop trop contente de laquelle que vous avez réservé à ma boutique par vos commandes évidemment mais aussi par tous les gentils commentaires que vous m'avez laissés ici ou sur Instagram et qui me font vraiment chaud au coeur et qui me rassure qui me conforte en fait dans le choix de vie que j'ai fait donc chacune et chacun à votre échelle sachez que bah vous contribuez au fait que que mon entreprise puisse continuer à se développer et ça c'est extraordinaire donc merci beaucoup aujourd'hui je vais vous parler de pas mal de choses je vais vous parler de tricot évidemment parce que j'ai plusieurs projets terminés à vous montrer je vais vous parler brièvement aussi bah du coup de la collection hiver qui arrive sur mon site je vais pas m'étaler trop longuement dessus parce que j'ai pas envie que le podcast devienne une vitrine de mon site mais mais voilà je vais vous montrer un petit peu les petites nouveautés les petites nouveautés parce que bah la vente la vente de Noël aura lieu samedi donc normalement le podcast sera posté avant voilà et ensuite pour finir j'ai pas d'achat de laine c'est pas trop la période en ce moment tous les salons sont annulés et tout ça donc forcément moins de craquage donc pas d'achat de laine et comme d'habitude je vous montre pas c'est rare que je vous montre ce que j'ai en cours sur mes aiguilles parce que souvent c'est des designs que je garde secret jusqu'à l'heure sortie et du coup je réserve ça à Patreon mais mais par là j'ai envie de vous parler de plusieurs découvertes et coup de coeur il y aura des patrons de tricot et il y aura aussi des petites choses en DIY autour des fêtes de Noël notamment voilà pour le sommaire du coup je vais passer tout de suite aux nouveautés du site très rapidement je vous avais montré je vous avais oui dévoilé du coup un des produits dans le dernier podcast qui était les bougies et les bougies vous ont vachement plu en fait sur le premier update enfin sur la première mise en ligne de la collection donc il y a trois centaures qui sont en collection permanente et qui ont resté puisque comme leur nom l'indique elles sont en collection permanente donc elles sont censées être là toute l'année sauf si il y a une tour de stock mais après j'avais décidé de faire des collections éphémères et notamment la collection automne vous a vraiment beaucoup plu donc j'ai embrayé avec la collection hiver qui est composée de deux fragrances différentes qui à mon sens se complètent très bien et entre lesquelles je n'ai absolument pas su choisir c'est pour ça qu'il y en a deux la première c'est forêt de sapin donc c'est une une fragrance très verte très végétale qui sent vraiment le sapin le pain voilà c'est vraiment une petite balade en forêt et notamment moi c'est mon cas j'ai un sapin artificiel et du coup je trouve que quand on a un sapin artificiel pardon c'est agréable de faire brûler ce genre de bougie à côté parce que moi je trouve ça super le sapin artificiel ça perd pas ses épines ça sèche pas c'est très joli enfin en tout cas il y en a beaucoup maintenant qui sont très bien fait par contre c'est vrai qu'on a pas l'odeur donc moi je fais brûler celle-ci à côté pour compenser et la seconde fragrance c'est magie de noël donc là on est sur une fragrance très très gourmande sucrée avec des notes de cannelle de vanille qui moi me fait penser aux petits gâteaux de noël que je laissais qu'on laissait pour le père noël quand j'étais petite avec mes frères et soeurs la veille de noël on laissait un petit plateau pour le père noël avec des biscuits de noël et ça me fait penser tout à fait à ça comme odeur voilà j'aimerais bien vous envoyer l'odeur mais c'est pas possible et les deux fragrances seront disponibles en petit et en grand format donc là c'est le grand elles sont vraiment elles sont vraiment assez grandes d'ailleurs il y a un changement sur les grands formats c'est que maintenant je suis passée en trois mèches donc voilà maintenant c'est des c'est des trois mèches à l'intérieur ce qui permet de profiter encore plus encore plus longtemps déjà de votre bougie et surtout de vraiment rien laisser comme cire autour donc voilà petit changement pour toutes les grandes bougies et donc les fragrances de la collection de noël seront disponibles en petit et en grand mais les petites sont toutes emballées pour venir vous rejoindre elles sont prêtes pour samedi donc du coup j'en ai pas à vous montrer voilà j'espère que que ça vous plaira c'est vrai que c'est le genre de choses que moi j'aime bien avoir comme pour rajouter un peu plus à l'ambiance de noël à la maison et c'est aussi le genre de choses qu'on offre je trouve assez facilement comme petit cadeau ensuite hop un des produits qui vous a le plus plu aussi lors de la première mise en ligne ce sont les fondants à la lavande et du coup j'ai décidé d'en faire une version hiver qui est au cèdre donc vous voyez hop donc toujours sur le même principe c'est des fondants à base de cire de soja qui sont aromatisés à l'huile essentielle donc c'est pas des parfums de synthèse c'est vraiment de l'huile essentielle pure ce qui permet d'avoir un effet anti-mythe l'huile essentielle de cèdre est connue notamment pour ces vertus là comme l'huile essentielle de lavande sur les fondants qui restent en collection permanente et donc là voilà une petite édition de noël avec une branche de cèdre bleu à chaque fois sur chaque fondant donc il y a aussi comme pour ceux à la lavande il y aura différentes formes qui sont attribuées aléatoirement voilà hop donc j'ai ça j'en ai fait pas mal là parce que je sais que c'est un produit qui vous plaît bien donc ça embaume mon atelier je vous raconte pas l'odeur que j'ai ici depuis quelques jours à chaque fois quelqu'un quand on rentre en fait des courses et tout ça enfin des courses tout court d'ailleurs parce qu'on peut plus rien faire d'autre enfin si on promène le chien à chaque fois qu'on rentre en fait à la maison mon atelier c'est la première pièce à juste à gauche de la porte d'entrée et du coup même la porte fermée on sent cette odeur de cèdre dès qu'on passe la porte de la maison c'est assez impressionnant même le livreur la dernière fois qui me livrait des colis pour le site rien qu'à la porte il m'a dit ah ça sent bon chez vous oui oui je sais c'est les petits fondants de cèdre voilà pour continuer sur la collection de Noël il y a une nouveauté qui arrive en boutique c'est le thé donc je suis trop contente c'est un produit que je suis vraiment trop trop heureuse de pouvoir vous proposer moi je suis une très très grande conservatrice de thé j'adore ça et du coup j'avais ça en tête de pouvoir vous en proposer un jour sur la boutique et je me suis dit bah ah je crois qu'il y a un livreur qui arrive je reviens je disais donc ça fait longtemps que j'avais comme idée de vous en proposer un jour sur la boutique et puis je m'étais dit que j'aurais le temps d'y penser et en fait bah du coup après la première vente j'avais envie de commencer à tester un peu d'autres produits voir bah ce qui vous plaisait pour voir après est-ce que je peux continuer à développer ou alors arrêter et voilà je me suis dit qu'il y avait quand même pas de meilleure période que Noël pour sortir pour tester un produit comme celui-ci et voir si ça vous plaisait donc je me suis rapprochée d'une maison de thé que j'apprécie particulièrement que j'ai découvert d'ailleurs grâce à mon amie Mélanie dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois qui a les box du fil à retordre box et qui propose donc des tutos soit c'est sous forme d'abonnement soit un mois sur deux c'est crochet un mois sur deux c'est tricot et à chaque fois elle vous fait découvrir en fait avec vous avez les DIY 1, 2, 3 vous avez les patrons vous avez le patron la laine pour réaliser le modèle qu'elle vous propose dans la box d'ailleurs souvent c'est des laines locales et vous avez également à chaque fois une petite friandise et un thé ou une boisson du moins toujours en local et donc grâce à Mélanie j'avais découvert dans une de ses box la maison fleur de thé qui est basée en Belgique et moi je suis quasi frontalière avec la Belgique donc c'est vraiment juste à côté de chez moi et j'avais particulièrement apprécié ces thé j'en avais goûté d'autres ensuite et là je l'ai contacté du coup pour savoir si elle était partante sur ce projet et elle a accepté donc je suis trop contente je lui ai donné un peu du coup les goûts que je voulais et tout ça donc le but c'était d'avoir un thé de Noël avec les marqueurs de goût vraiment de Noël donc de la cannelle de la pomme de l'amande mais sur une base très douce je voulais vraiment presque une infusion quoi parce que moi je suis pas fan des thés de Noël hyper forts sur base de thé noir voilà c'est pas ce que je préfère donc là je voulais un thé de Noël très doux et donc elle m'a proposé ça sur une base de thé blanc et voilà ça donne ça donne cette petite merveille que vous pourrez découvrir du coup en boutique c'est un thé qui est 100% arôme naturel il n'y a absolument pas d'arôme de synthèse dans tous les thés de Maison Fleur de Thé et il y a également 100% d'origine biologique pour les noël donc ça c'est tous ces thés ne sont pas biologiques mais celui-ci il l'est voilà donc j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi et moi évidemment je ne bois que ça quasiment depuis que j'ai les premiers échantillons qu'on avait testé donc voilà j'espère que vous pourrez l'apprécier aussi je vais me dépêcher parce que j'avais dit que je faisais vite sur les produits du site et ça commence déjà à faire un moment donc je vais avoir deux nouveaux pins en boutique qui sont en collection permanente donc celui-ci est particulièrement de saison donc il y a marqué sweater weather avec une feuille une petite pelote de laine et un champignon et le deuxième vous allez certainement le reconnaître c'est un de mes patrons c'est le bonnet velvette qui est le patron de ma patron tech que vous avez le plus tricoté depuis le début de mes patrons de tricot et voilà du coup c'est naturellement celui-ci que j'ai voulu faire en pins et je trouve qu'il est vraiment super joli ils sont tous les deux en émail avec des finitions rose gold donc comme pour le premier pins que j'avais fait avec mon logo et derrière c'est une gomme blanche donc j'ai préféré une gomme parce qu'effectivement ça permet quand même de mieux protéger les surfaces qui se trouvent derrière votre pins donc que ce soit un pull un sag à projet ou quoi que ce soit voilà ensuite j'ai pu beaucoup de choses à vous présenter ça va aller vite ensuite j'ai voulu développer la gamme de papeterie qui était pour l'instant assez assez faible enfin pour l'instant il n'y avait qu'un produit c'était les quarts étapes pour bébé et du coup j'ai voulu développer d'autres produits que j'avais en tête pour cette gamme là et j'espère que ça vous plaira du coup il y a trois oui trois produits qui seront là en collection permanente et un qui sera là que pour la collection hiver donc le premier c'est des petites cartes à reste comme ça donc c'est des cartes pour étiqueter les restes de laine moi je suis de la de la team qui ne met jamais un jour son stage sur Ravelry et qui ne sait donc jamais ce qu'elle est exactement comme reste de laine et donc ça je trouve que ça permet enfin c'est hyper pratique parce que ça permet en un seul coup d'oeil quand vous regardez vos restes et que vous les avez étiqueté avec ça vous savez tout de suite l'épaisseur de la laine si vous n'avez pas gardé l'étiquette notamment c'est quand même pratique est-ce qu'il va faire le focus voilà la marque le coloris l'épaisseur le projet potentiellement sur lequel vous aviez utilisé la partie principale et surtout le grammage qui vous reste donc si vous avez un projet en tête vous avez besoin d'un certain grammage de chacun de vos restes par exemple pour un jacquard ou pour une couverture ou peu importe deuxième passage colis je crois que maintenant on est tranquille d'ailleurs du coup en récupérant un colis je me suis salie voilà bref vous ne m'en voudrez pas donc voilà les petites cartes de restes de laine qui sont à mon sens bien pratiques et que j'avais jamais vues ailleurs donc ça me ça me tenait à coeur en fait sur la boutique de vous proposer déjà des produits exclusifs c'est à dire que c'est des produits que vous ne retrouvez que chez moi et si possible j'essaye de développer des choses qui à mon sens manquent ailleurs donc voilà donc les cartes à restes j'espère qu'elles vous plairont elles seront à chaque fois vendues par l'eau de 10 dans des petits dans des petits enveloppes comme ça je suis essoufflée parce que j'ai récupéré un gros colis qui était assez lourd et voilà du coup les salles de sport sont fermées pendant le confinement n'est-ce pas donc je n'ai plus aucune condition physique enfin c'est pas comme ça j'étais de la très sportive avant mais bon c'est le pire en pire quand même ensuite en papeterie toujours du coup j'avais envie de vous proposer des petits bloc-notes donc là il y aura pour l'update de samedi il y aura trois types de bloc-notes il y aura d'abord celui-ci qui est tout simplement avec la couronne de mon logo en fait et vide au milieu donc ça vous permet de noter pas mal de choses que ce soit sur le tricot vous mettez moi j'ai toujours toujours plein de bloc-notes et de feuilles volantes à côté de mon bureau et je note plein de trucs ma liste de course un calcul que j'ai fait pour un design ma to-do list de la journée enfin voilà j'ai toujours un bloc-notes pour noter plein de trucs à côté et je vais vous proposer le même du coup avec la couronne qui a été faite pour la version hiver d'ailleurs j'en ai pas reparlé mais comme pour les comme pour toute ma charte graphique c'est encore une fois Charline qui a fait ces magnifiques illustrations donc je vous remettrai le lien vers son Instagram mais voilà je suis trop trop contente du travail qu'elle a fait encore une fois pour cette collection et donc les bloc-notes sont proposés en 50 pages et en format A6 donc moi c'est le format que je préfère pour les notes voilà donc ça c'est pour les deux bloc-notes classiques et ensuite il y a un troisième bloc-notes qui lui est un peu plus complet et qui est vraiment axé projet tricot donc celui-là pareil je suis trop contente de vous le proposer parce que c'est un produit que j'ai jamais vu pour l'instant ailleurs donc il s'appelle mon projet tricot et en fait c'est un petit mémo du projet que vous êtes en train de tricoter c'est à dire ou que vous avez tricoté donc vous allez pouvoir noter le patron le designer la laine que vous utilisez donc l'épaisseur la marque le coloris la taille que vous tricotez l'échantillon le début et la fin ça c'est vraiment pour vous quoi est-ce que vous avez fait des modifications ou est-ce que vous avez des notes à apporter dessus et ensuite est-ce que vous avez aimé est-ce qu'il va faire le focus est-ce que vous avez aimé est-ce que vous voulez le refaire voilà après c'est des choses que vous pouvez personnaliser le dos des feuilles est blanc donc si vous voulez mettre des choses aussi derrière libre à vous mais voilà je trouvais ça sympa d'avoir un petit mémo du projet que vous êtes en train de faire moi la première quand je tricote des designs d'autres designeuses ça m'arrive encore de temps en temps un peu plus rarement forcément mais ça m'arrive encore un peu et du coup en général c'est des projets que je fais sur du très long terme le dernier pull que j'ai terminé d'une autre designeuse c'est le pull secret de Atelier Emilie et je l'avais commencé je crois un an et demi avant ou presque deux ans autant vous dire que quand j'ai repris les manches je ne savais même plus la taille que je tricotais donc j'ai dû un peu bidouiller pour savoir quoi et je ne savais plus dans quelles aiguilles aussi parce que j'avais mis mes petits bloqueurs et j'avais récupéré les aiguilles pour un autre projet enfin voilà donc ça c'est assez pratique quand vous voulez avoir un petit mémo de ce que vous êtes en train de faire et puis pareil je l'ai fait sur format A6 parce que je voulais qu'on puisse ensuite le coller si on voulait dans un carnet et le format A6 l'avantage c'est que ça passe dans pas mal de carnet dans pas mal de format donc après si vous voulez garder cette feuille vous pouvez tout à fait la détacher du bloc et puis la coller avec du masking tape ou de la colle tout simplement sur une page de votre carnet et comme ça vous la gardez précieusement donc voilà pour les pages le bloc mon projet tricot donc pareil il est en 50 pages et le dernier produit le dernier produit qui est toujours en pavetterie et qui sera du coup là exclusif à la collection hiver mais qui pourrait être décliné sur la collection permanente ce sont des cartes à offrir ouf elles sont tombées j'en ai pris 3 donc c'est des cartes à offrir pour accompagner vos cadeaux faits main donc là on est sur des cartes format assise toujours qui sont en papier très épais donc un peu cartonné avec des coins arrondis on a joli couronne d'hiver tout autour et donc vous pouvez la remplir je l'ai fait imprimé exprès sur du papier fini mat ce qui fait que vous pouvez vous pouvez remplir vous n'êtes pas obligé d'avoir un marqueur évidemment vous pouvez le faire en marqueur mais si vous n'avez pas de marqueur sous la main vous pouvez écrire dessus donc vous pouvez noter déjà qui vous êtes pour qui vous l'avez tricoté ça c'est pour accompagner vos cadeaux et ensuite au dos vous avez toutes les instructions d'entretien parce que je me dis que ça ne coule pas forcément de source pour quelqu'un qui ne tricote pas par exemple quand on offre des cadeaux faits main la personne ne sait pas forcément comment l'entretenir ensuite donc vous pouvez lui mettre ce petit mémo avec pour éviter qu'elle saccage votre travail donc vous avez les instructions d'entretien et puis là il y a une partie à cocher aussi selon ce que vous avez utilisé comme fil donc si vous voulez que la personne le lave à la main ou si elle peut le laver en machine en cyclolène donc voilà pour les petites cartes joyeux noël qui seront vendues par lot de 3 je ramasse les autres c'est pour ça que j'en avais pris 3 c'est que donc ils seront vendus par lot de 3 et qui seront parfaites pour accompagner du coup vos cadeaux faits main cette année voilà pour la collection hiver encore une fois j'espère que ça vous plaira voilà en fait ça me met en joie moi j'adore noël vraiment depuis toute petite et ça me met en joie d'imaginer certains de mes produits au pied de quelques sapins cette année donc si vous le faites n'hésitez pas à me taguer parce que ça me fera très plaisir et voilà bref je passe à autre chose du coup je vais quand même vous parler tricot depuis la dernière fois j'ai pas mal de projets à vous montrer j'ai quelques-uns de mes designs et puis j'ai aussi des patrons qui ne sont pas à moi et que je suis en train de tricoter donc le premier projet terminé que je vous montre c'est ce pull ce pull je vous mettrai des photos portées pendant que je vous le montre je pense que ce sera plus parlant donc ce pull c'est le pull opéra que j'ai tricoté en collaboration avec By Simone donc Yern By Simone d'ailleurs aujourd'hui ça devrait être le CSF bon évidemment les salons ont été annulés et cette collaboration on en a parlé au CSF de l'année dernière donc pour vous dire que ça se fait quand même sur du long terme les collabs patrons laine donc ouais c'était c'était l'idée de ce patron à pile un an aujourd'hui donc c'est assez chouette mais voilà donc aujourd'hui il est né il est un peu froissé je m'en excuse je l'ai porté hier et je ne l'avais pas bien replié honte sur moi et je le porte beaucoup donc c'est un pull Drop Shoulders donc avec une construction Drop Shoulders avec les la ligne d'épaule qui arrive ici il est assez ample il se porte avec de mémoire 15 à 25 non je ne sais plus bref une aisance positive assez importante moi je crois que j'ai 20 cm sur la mienne oui c'est ça j'ai 20 cm d'aisance et donc il a pas mal de détails ce pull j'arrive pas trop à vous le montrer voilà il a pas mal de détails donc tout l'empiècement devant est en point de chevron ajouré donc on a un point de chevron qui alterne maille glissée et petit point ajouré comme ça c'est un point de chevron qui est assez simple à réaliser parce qu'il se fait uniquement sur maille envers maille endroit par contre il faut être un peu concentré au début parce qu'on travaille en aller-retour donc voilà il faut peut-être savoir lire un peu son tricot pour savoir où on en est le dos l'empiècement d'eau lui est en jersey en droit donc en fait on commence par le dos ensuite on vient relever les lignes d'épaule qui se tricotent de haut en bas on vient relever les lignes d'épaule on forme les demi-devant on rejoint ici en rond pas en rond pardon mais au niveau de l'encolure on rejoint les deux devants on continue à travailler en aller-retour jusqu'à séparer ici les manches et à partir de là on rejoint en rond et donc à partir de là on va venir créer un jeu de mailles glissées qui laisse peu à peu disparaître le point de chevron au profit de côtes 3-1 c'est des côtes que j'adore réaliser je trouve qu'elles ont toujours un rendu hyper régulier j'adore ce j'adore ce point en fait les côtes 3-1 je trouve ça toujours hyper élégant et donc tout le bas du corps se termine en côte 3-1 ensuite on va venir relever les manches on tricote en jersey en droit avec des diminutions et toujours on termine par des côtes 3-1 qui sont assez longues aussi pour rappeler le bas du corps ici évidemment j'ai toujours un fil qui est rentré mais que je n'ai pas coupé ça c'est ma petite touche personnelle il faut savoir que j'ai toujours un fil qui se balade sur tous mes modèles même ceux que je porte beaucoup parce qu'en fait comme ils sont à l'intérieur je ne les vois plus bref et ensuite on vient relever l'encolure pareil avec on la tricote avec quelques rangs de côtes 3-1 voilà pour ce pull je l'ai tricoté en yarn by Simone en light fingering merino et soie je ne sais plus comment elle s'appelle MS light fingering je pense qu'elle s'appelle cette base chez Simone et je l'ai doublé avec un fil de mohair qui est donc KMS skin mohair et soie chez by Simone et les deux en coloris silver grey donc c'est un magnifique magnifique gris hyper lumineux un gris argent quoi il porte bien son nom il est vraiment gris argent il est superbe et alors avec le le peu de soie qu'il y a dans le mohair et soie dans le merino soie pardon c'est 80% merino 20% soie donc comme on double avec un fil de mohair en plus du coup ça fait qu'au final il n'y en a pas énormément mais alors ça donne une luminosité au fil et un reflet je trouve extraordinaire hop j'ai mangé un un de ces fils de mohair et oui aussi c'est la première fois que je tricote du mohair en double non pas avec de la fingering mais avec de la light fingering donc là c'est un fil qui fait 600m pour 100g et j'adore le rendu je trouve que ça donne ça donne une maille hyper fine en fait on a ce halo de mohair là que j'adore et qui est hyper doux doux pour l'hiver là qui arrive ouais je ne sais pas si vous voyez le tu me clashes le halo du mohair et le bah la douceur quoi le moelleux qui est hyper agréable mais sur une maille hyper fine et franchement je trouve ça vraiment très très joli donc j'ai un gros coup de coeur pour ce combo que je réutiliserai certainement parce que j'ai déjà adoré le tricoter et j'adore le rendu final donc voilà pour le pull opéra qui est disponible sur mon ma page ravelerie qui est disponible aussi sur mon site voilà et je crois qu'il y a encore quelques combos de laine qui sont disponibles chez Bay Simone elle a été assez dévalisée elle avait fait un update samedi pour l'occasion de la sortie du modèle et il y a beaucoup de coloris qui étaient en rupture mais je crois qu'il en reste encore certains notamment du silver grey elle en avait prévu beaucoup donc je crois qu'il en reste un petit peu voilà pour la grosse pièce que j'avais à vous montrer ensuite j'ai tricoté un deuxième bonnet velvette donc le bonnet je vous l'ai montré tout à l'heure en pin si vous le connaissez ça c'est ma première version tricotée en yarneline coloris Madame Follette et ça faisait longtemps que je voulais faire une seconde version et comme je vous disais c'est le patron que vous avez le plus tricoté de tous mes patrons depuis que j'en crée alors que c'est pas le premier que j'ai créé et cette année c'est son troisième hiver au bonnet velvette et il est toujours autant tricoté et du coup quand j'ai vu ça j'ai vu à partir d'octobre qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui repartageaient les bonnets velvettes et les moufles velvettes et du coup je me suis dit Lolita propose un cale pour les modèles velvettes en général donc moufles bonnet et le set bébé donc c'est la première fois que je fais un cale autour de mes modèles j'en avais jamais fait parce que avant je cumulais quand même mon activité tricot avec un job salarié à temps plein donc c'était pas évident de tout faire et clairement j'avais pas le temps de m'occuper d'un cale en plus donc c'est vrai que je m'en étais jamais occupée et là je me suis dit bah déjà ça peut être sympa pour les gens qui le tricotent en ce moment qu'on le tricote ensemble et puis moi ça me donne une excuse pour enfin m'en refaire un deuxième quoi parce que du coup c'est le troisième hiver de mon premier c'est un bonnet que je porte énormément que j'adore et j'avais toujours pas pris le temps d'en faire un deuxième donc du coup c'est chose faite j'ai utilisé les restes de mon pull millefeuille donc comme ça c'est de la laine de chez Yarneline aussi en coloris Monsieur dans les nuages qui a un beige un très joli beige et alors en fait problème mais je pense que vous le voyez déjà là le problème c'est que je n'ai pas refait l'échantillon et que ça c'est mon premier bonnet j'ai tricoté la même taille ça c'est mon deuxième j'ai mis bord à bord là voilà et là vous voyez il y a quand même un gros problème de taille alors en soi c'est un point qui est assez élastique le point velvette parce que il est travaillé un peu comme des côtes donc le principe c'est qu'il est travaillé sur trois mailles endroit je me suis cette fois je me suis mis en fil quelque part là il est travaillé donc sur trois mailles endroit alterné par deux mailles envers donc ça fait comme si on avait des côtes 3-2 donc forcément vous voyez c'est un point qui qui se resserre pas mal voilà et là celui-là comme je l'ai pas mal porté vous voyez il est moins resserré donc je pense que à terme ça va changer le seul truc c'est que du coup j'ai fait exactement la même hauteur en fait et bah si il faisait la même largeur ce serait bien mais là comme il est plus étroit bah du coup quand je l'écarte hop la couronne redescend forcément puisque la matière se répartit en largeur et donc il est un peu trop petit sur mes oreilles il lui manque aller un centimètre donc je pense que je vais détricoter la couronne rajouter un motif ou deux et puis retricoter la couronne de diminution ça va pas être très long mais c'est pour ça que j'ai pas rentré les fils et tout ça cette fois j'ai une bonne excuse c'est parce que je vais rajouter un petit peu de hauteur et ensuite je le bloquerai pour être sûre que tout va bien mais en tout cas je suis contente de l'avoir fait vous pouvez encore rejoindre le cal d'ailleurs si vous le voulez j'ai mis une date de fin au 31 décembre donc vous pouvez nous rejoindre jusqu'au 31 décembre en sachant que donc il y a une photo enfin en fait vous publiez il y a un fil de discussion classique et ensuite dans le fil qui comptabilise les entrées du cal vous devez publier une photo du début et une photo de la fin ce qui fait que si vous le terminez vous avez deux chances de gagner un lot au tirage au sort et si vous ne le terminez pas vous avez quand même une chance si vous l'avez commencé donc vous pouvez nous rejoindre jusqu'au 31 décembre sans soucis le cal n'est pas fermé les lots c'est pas encore décidé il faut que je m'occupe de ça il y aura certainement des patrons à gagner certains de mes patrons je mettrai aussi forcément un pin velvette et ensuite il faut que je me rapproche de 2-3 copines pour savoir si elles veulent bien sponsoriser le cal et je vous en dirai plus quand les lots seront complètement calés parce que pour l'instant c'est pas encore le cas mais en tout cas vous pouvez donc nous rejoindre sur le groupe du cal velvette sans soucis jusqu'à la fin maintenant je vais passer à un autre projet que je vais vous montrer très rapidement parce que c'est un patron qui est pas encore sorti c'est du tout petit alors j'ai créé un set bébé pour en collaboration avec Léna Mouret avec ma copine Pauline parce que ça faisait longtemps qu'on se disait que ce serait bien de créer en fait un set bébé vraiment accessible aux débutants parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui commencent le tricot avec de la laillette pour leur bébé et du coup on se disait que ce serait sympa de proposer un modèle clé en main vraiment où les débutants sont accompagnés du début à la fin et donc on a créé enfin j'ai créé trois patrons qui forment un petit set au point mousse donc il y a un des gains là il est en taille un angle c'est pour ça qu'il est assez grand le reste des pièces c'est en taille naissance donc vous verrez il y a un petit contraste un petit béguin tout simple au point mousse donc là on apprend vraiment le point mousse en aller-retour donc on apprend la maille en droit on apprend à avoir un point régulier ensuite on apprend à joindre en rond et on fait une couronne de diminution et l'avantage en fait de ce modèle c'est que en termes de technique enfin en termes de points on tricote que des mailles en droit ce qui fait que du coup on peut se concentrer sur d'autres techniques notamment apprendre les diminutions apprendre à tricoter en magic loop et tout ça donc c'est vraiment pour moi c'est le premier modèle du set par lequel commencer pour quelqu'un qui ferait son tout premier projet de tricot et donc après on a un eye cord qui vient nouer ça avec des petits pompons au bout parce que c'est quand même très mignon mais évidemment c'est optionnel donc voilà pour le béguin ensuite on a des petits chaussons des petites bottines au point mousse toujours avec un cordon et des petits pompons et donc là c'est une pièce un petit peu plus technique où on va tricoter en magic loop on va on va prendre ici on a quelques techniques les diminutions du gousset enfin voilà et le chausson est entièrement au point mousse donc là on alterne par contre du coup maille en droit maille envers donc c'est une pièce un petit peu plus technique pour continuer et se perfectionner quoi mais en gardant l'avantage de travailler sur un tout petit diamètre donc ça reste assez rapide en fait à faire et ensuite on peut finir par la brassière donc la brassière au point mousse qui est un indispensable je pense de naissance les trousseaux de naissance donc là c'est un petit gilet raglant avec point mousse sur tout le corps les manches en jersey les petites finitions en point mousse toujours le petit rappel du cordon noué hop et les petites boutonnières ici il faut que je lui rajoute des boutons il n'y en a pas encore mais voilà c'est vraiment donc c'est un set qui est complètement mixte qui est totalement accessible aux débutants et qui sera proposé en exclusivité en kit chez Pauline donc Laine Amouré le patron ne sera pas sur ma boutique Ravelry l'idée c'est de proposer des kits clés en main avec tout le matériel qu'il vous faut pour tricoter ça et également des pas à pas vidéos que j'ai filmé en cours de tricot pour montrer vraiment tous les points techniques qui sont abordés dans les patrons donc c'est des patrons assez complets c'est un projet assez complexe qu'on a mis en oeuvre ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille dessus on n'a pas encore de date de sortie exacte parce que il y a des petits délais qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait notamment pour certaines pièces qui composeront le kit mais on vous en parlera prochainement sur Instagram en tout cas je suis convaincue de vous le montrer voilà j'ai pas mal de bébés qui arrivent là dans mon entourage donc le set trouvera je pense un heureux ou une heureuse propriétaire prochainement et puis j'espère que du coup ça donnera envie en fait à certaines personnes de se mettre au tricot pourquoi pas pour leur bébé mais pourquoi pas aussi pour offrir moi j'ai commencé le tricot comme ça j'ai commencé par un en fait quand une de mes meilleures amies attendait attendait une petite fille je faisais de la couture et puis d'un coup j'ai eu envie de lui faire du tricot fait main pour sa naissance donc j'ai commencé comme ça mes premiers projets c'était de la laillette pour elle donc voilà je me dis que finalement maintenant en créant ce patron peut-être que moi aussi je vais transmettre l'envie de se mettre au tricot à d'autres personnes et et la boucle est bouclée voilà et donc j'enchaîne sur le prochain patron qui est enfin le prochain projet qui est un en cours et quand je parle de boucle bouclée la copine en question qui a eu donc cette petite fille il y a deux ans et demi maintenant donc j'avais tricoté pas mal de choses et aujourd'hui elle attend un petit garçon donc il doit naître bientôt tout bientôt d'ailleurs je suis un petit peu en retard sur le tricot j'espère qu'il va pas pointer le pouce son nez en avance parce que sinon j'aurais pas terminé mais donc là forcément comme pour sa grande soeur j'ai voulu lui tricoter des petites pièces aussi et un petit trousseau pas de naissance mais disons pour les premiers mois et donc je me suis tournée vers le patron du Charlie's Day Set de O'Longavecana que vous devez connaître qui est un set composé d'un gilet à réduire d'un béguin comme ça plutôt et d'un petit legging donc là j'ai fini les deux premières pièces il manque juste les boutons au gilet et un bon coup de blocage voilà j'ai fini le béguin avec les deux petits pompons qui sont trop mignons voilà hop ce que ça donne et je suis en train de tricoter le petit legging donc là je suis au tout début je suis au tout début j'ai encore séparé les jambes donc pour l'instant j'ai un tube de jersey voilà je vais bientôt séparer les jambes je pense mais c'est un super patron je suis très contente les patrons d'Anna j'en ai déjà tricoté beaucoup et auparavant et c'est toujours limpide il n'y a aucun souci de compréhension je trouve c'est très accessible j'adore le look du petit ensemble je trouve que ce sera vraiment parfait pour le petit bout qui arrive j'ai utilisé une laine que j'avais acheté il y a quelques temps chez les ateliers coco bohème qui est une boutique dans le nord de la France mais qui a aussi un e-shop sur lequel vous pouvez retrouver tout ce qu'elle propose en boutique et la la laine enfin c'est pas une laine le fil que j'ai utilisé pour ce modèle c'est un vrai coup de coeur pour la laillette je le trouve vraiment super c'est la rico baby donc c'est la gamme rico baby et c'est la base dreamdeca uni je disais c'est pas une laine parce qu'il y a 0% de laine dedans c'est acrylique et polyamide donc c'est pas je me ferais pas un pull avec quoi que si en fait je pourrais me faire un pull avec parce qu'elle est super douce mais voilà j'ai beaucoup de fils que j'aime bien teint main que je vais tricoter en priorité mais là en l'occurrence pour pour un bébé elle est juste parfaite et alors surtout pour quelqu'un qui ne tricote pas parce que du coup je me vois mal lui dire bon bah ça se lave à la main enfin voilà je pense qu'avec un nouveau-né on a autre chose à faire que de laver les petits tricots à la main donc là c'est une laine qui craint rien qui est hyper douce mais vraiment c'est un bonheur elle est super agréable à tricoter elle est hyper régulière vous voyez là elle est pas encore bloquée là j'ai eu un petit accro mais vous voyez sur la partie jersey elle est hyper régulière et pourtant elle est même pas encore bloquée donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner après les couleurs qui sont proposées il y en a pas beaucoup mais c'est des jolies couleurs c'est pas des couleurs criard enfin là j'ai utilisé donc le gris très très clair le gris perle et le gris foncé et elles sont elles sont vraiment chouettes enfin je sais pas comment dire mais c'est pas c'est pas criard quoi c'est vraiment des des jolies couleurs donc hop j'en avais aussi d'autres vous voyez j'avais ce rose aussi là on arrive sur une luminosité pourrie donc je suis navrée mais j'avais ce rose aussi qui est un peu bois de rose super joli dans la même gamme enfin voilà je suis assez fan de ce fil franchement je le réutiliserai certainement pour de la laillette parce que je vais vous dire que vu tout ce que j'ai à faire pour la laillette dans les mois qui arrivent tous les bébés du confinement qui arrivent là chez les copains les copines la famille voilà donc je vais avoir plein de laillettes à tricoter et clairement c'est un fil que je vais réutiliser parce que hyper agréable hyper doux et les couleurs sympas de mémoire c'est 3,90€ la pelote de 50g chez les ateliers coco bohème j'ai regardé un peu sur d'autres sites parce que je voulais en recommander et elle est en rupture de certains coloris et sur d'autres sites elle est un peu plus chère donc en gros c'est entre 3,90€ et 4,20€ selon le site sur lequel vous commandez mais je trouve que ça reste ça reste raisonnable pour cette qualité de fil honnêtement je suis vraiment impressionnée donc pour ce petit charlis D7 que je vais bientôt terminer voilà je vais vite l'avancer parce que le petit ne va pas tarder à arriver donc il va falloir que je le finisse assez rapidement j'ai fricoté la taille 3 mois parce qu'il doit arriver fin novembre et au début je m'étais dit je vais faire une taille plus grande comme ça il le gardera plus longtemps et puis après je me suis dit qu'en fait c'est maintenant qu'il en avait besoin enfin c'est pour l'hiver quoi donc 3 mois j'ai pas fait des chantignements j'ai pas fait l'échantillon parce que c'est mal mais en fait j'ai déjà tricoté les patrons d'Anna plusieurs fois et je sais qu'on a à peu près la même manière de tricoter on a souvent le même échantillon enfin souvent j'ai le même échantillon qu'elle quand je tricote un de ses patrons et les rares fois où j'ai pas eu le même échantillon en fait j'avais une tension un peu plus lâche qu'elle donc je me suis dit au pire il sera un peu plus grand c'est pas très grave donc voilà c'est pour ça que j'ai pas fait d'échantillon et je pense que là clairement ça ira très bien en taille voilà voilà pour le tricot je regarde mon petit carnet pour être sûre de rien avoir oublié non j'ai rien oublié de vous dire du coup je vais passer à mes découvertes coup de coeur en tricot dans un premier temps je vais vous mettre les photos pendant que je vous parle mais donc le premier coup de coeur patron que je voulais vous montrer c'est le pull Me Lady de Marie-Christine Lévesque je pense que vous devez connaître Marie-Christine Lévesque mais si c'est pas le cas c'est une créatrice de patron québécoise qui fait des petites merveilles vraiment elle fait des patrons très féminins très bien infinis toujours avec beaucoup de détails des choses assez simples à porter au quotidien mais avec des petits détails vraiment qui font la différence donc j'aime beaucoup ces patrons mais alors là j'ai eu vraiment un gros coup de coeur pour le patron Milady qui est un patron avec un col victorien je vous montrerai les photos il a des manches montées je trouve que ça change un petit peu aussi et voilà des jolies finitions au poignet de côte c'est vraiment le bon basique je pense pour l'hiver que je me tricoterais bien si j'avais le temps de le faire mais je pense pas que ce sera le cas donc je vous en parle quand même ici si vous ne l'avez pas vu passer j'ai notamment eu un gros coup de coeur pour la version de Caroline que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudo les récréations de Caroline Caroline je l'ai connue parce qu'elle a testé beaucoup de mes patrons c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup elle a une personnalité hyper hyper solaire et je me retrouve beaucoup souvent dans ces choix de couleurs on a plutôt les mêmes goûts en termes de palette de couleurs tricot et donc là pour le pull de Marie-Christy Lévesque elle l'a testé et elle l'a fait en rose dans un vieux rose magnifique je me demande si c'est pas un rose de chez Pauline je sais plus le coloré qu'elle a utilisé mais en tout cas vraiment sa version je l'ai trouvé sublime et on sait jamais il va sur ma liste peut-être je l'ai fait un jour mais voilà en attendant que je le fasse je vous en parle parce que peut-être que j'aurai jamais le temps de le faire et donc je préfère quand même vous en parler avant et j'ai eu un deuxième cooker tricot là dernièrement c'est un pull qui est sorti le week-end dernier je crois c'est un pull de Atelier Emily qui s'appelle le pull chambré donc c'est un magnifique pull col V avec un petit col style col chemise mais rabattu avec des points de picot un point de picot pardon donc il est un peu volonté ça donne un effet un peu volonté il est sublime elle l'a tricoté avec deux fils de mohair il me semble avec un échantillon assez ajouré donc il est hyper vaporeux voilà je le trouve je le trouve vraiment magnifique pareil hyper féminin un bon basique quoi à avoir et pareil je le tricoterais bien si j'avais quatre mains de plus mais là ça va pas être possible vu la liste tricot que j'ai déjà pour les mois à venir donc ça c'est pour la partie tricot et ensuite j'ai des découvertes des choses en DIY à vous montrer notamment des DIY pour Noël j'ai commencé hop j'ai commencé à mettre ma déco de Noël parce que avec la sortie de la collection d'hiver vous comprenez il fallait forcément que je mette un peu de déco de Noël à la maison pour faire des photos petite excuse donc j'ai déjà mon sapin et tout et je commence à décorer un peu partout en fait ça me fait du bien cette année on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé pour Noël on sait pas si on va pouvoir voir nos proches je l'espère vraiment parce que parce que Noël Noël tout seul c'est un peu triste même si évidemment en voyant nos proches ce sera en respectant tous les gestes barrières mais je préfère faire Noël en famille masquée que faire Noël toute seule ou en visio bref du coup comme on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé pour Noël j'avoue que la période est un peu spéciale en plus moi je travaille à la maison donc à part pour aller à la poste et pour promener maudit je vois pas grand monde donc c'est vrai que c'est un peu tristoune à la maison toute seule et du coup j'avais envie de mettre vite mes décos de Noël et puis de sentir cette ambiance Noël je me mets des chambres Noël en travaillant je me mets des films de Noël quand je fais des tic-tacs de bougies voilà donc je suis à fond dans la période et du coup j'avais envie de faire des petites décos fait main pour la maison et j'avais acheté ce livre de Valentine Vincenot donc c'est Happy Azebi sur sur Instagram elle a un compte que je suis depuis très longtemps j'aime beaucoup les DIY qu'elle propose et elle a fait un livre qui s'appelle l'atelier de Noël avec que des DIY autour de Noël alors il y a un petit peu de tout il y a des cousettes il y a des DIY ah bah tiens il y a une bougie il y a des cartes de vœux des boules de Noël en oh pardon en feutrine comme ça une couronne de houe en feutrine voilà il y a des choses qui me plaisent plus ou moins mais alors j'ai craqué sur sur notamment un DIY que je vais faire c'est sûr c'est le Noélarium enchanté hop donc c'est ce bocal en fait pensé un peu comme un herbarium mais avec des éléments qui font Noël à l'intérieur j'ai regardé vite fait les la liste des fournitures et j'ai quasiment tout j'ai juste pas de branches de branches de sapin pardon mais il y a un sapin dans le parc en face de chez moi où je promène Molly donc je vais y aller un de ces quatre avec mon sécateur et puis je vais prendre quelques branches de sapin pour mon Noélarium et j'ai retrouvé surtout enfin j'ai retrouvé j'ai vidé j'ai des gros bocaux en fait Ikea là dont je garde manger pour ranger les pâtes et tout ça et donc j'en ai un grand comme ça que j'ai vidé exprès pour faire mon Noélarium je vais récupérer après Noël pour remettre des pâtes mais pour l'instant il va accueillir des branches de sapin de la ouate des petites maisons de Noël craft enfin voilà donc ça c'est un bocal Ikea tout bêtement je me suis demandé en fait au début ce que j'allais bien pouvoir utiliser j'ai commencé à chercher pour acheter en ligne un bocal et après je me suis dit mais regarde ce que t'achètes pas parce qu'au final je suis sûre que enfin là en l'occurrence j'avais le matériel mais je suis sûre qu'il y a plein de DIY où je me mets un stop en me disant ben non j'ai pas ce qu'il faut et en fait je suis sûre qu'en cherchant plus en étant un peu plus inventif on pourrait trouver bref donc mon bocal Ikea à pâte va devenir un Noëlarium enchanté pour les fêtes et ensuite il redeviendra un bocal à garde-manger une fois les fêtes passées et je vous encourage vraiment si vous ne l'avez pas déjà à regarder un petit peu ce livre alors je sais que là on ne peut plus du coup elle est fêtée en librairie malheureusement mais si vous pouvez regarder peut-être un peu sur les réseaux sociaux voir s'il y a quelques DIY qui vous plaisent et puis voir si ça vaut le coup que vous vous le procurez vous vous le procurez riez parce que franchement il y a des il y a des chouettes choses je vais tester je pense la recette de pain d'épices aussi j'adore le pain d'épices j'ai vu qu'il y avait des petites choses pour emballer les cadeaux des étiquettes cadeaux il y a ça aussi que je ne vais pas faire parce que ça pour le coup je n'ai pas le matériel et je n'ai pas envie de l'acheter exprès pour mais la grimpe de cheminée en papier il y a une crèche il y a une couronne de feuillage il y a un calendrier de l'avant enfin voilà il y a pas mal de choses il y a des petites serviettes brodées aussi que je trouve très chouettes comme ça enfin voilà il y a vraiment il y a pas mal de choses et il y a des loisirs créatifs très différents donc il y a de quoi faire je pense pour tout le monde voilà pour ce livre et toujours dans ma folie de décoration de Noël j'ai commencé à faire des petites maisons comme ça donc il y a une fausse bougie à l'intérieur c'est pour ça que j'ai de la lumière j'ai commencé à faire des petites maisons en papier craft en fait l'idée de base c'est que je voulais faire comme une espèce de petit village de Noël sur un meuble ou sur la cheminée et donc je voulais faire un espèce de petit village de Noël avec vous savez les maisons en porcelaine là où on peut mettre des bougies à l'intérieur et puis il y a des trous à certaines fenêtres donc les lumières ressortent c'est super mignon sauf que j'ai commencé à regarder où je pouvais trouver des petites maisons en porcelaine et quand j'ai vu le prix des petites maisons en porcelaine je me suis dit bon je ne vais pas faire un village il y aura une maison en porcelaine ou éventuellement deux mais il n'y aura pas un village sur ma cheminée ça ne va pas être possible et donc je me suis dit si j'alternais des petites maisons craft comme ça avec une ou deux maisons en porcelaine et bien ça pourrait être chouette et là j'aurais mon village mais à moindre coût donc du coup je suis partie d'un DIY qu'avait proposé une créatrice que je suis sur Instagram aussi qui s'appelle Flavie Peertree je vous mettrai le lien donc sur mon site dans le résumé de tout ce que je vous ai montré je vous mettrai le lien vers son DIY en fait elle l'avait fait sous forme de calendrier de l'avant l'année dernière c'est à dire que donc elle avait fait elle a publié des petites maisons comme ça à imprimer il y a 8 types de maisons et elle disait de les imprimer chacune 3 fois donc ça faisait 24 cases vous mettez le numéro dessus il y avait aussi un rabat qui était prévu pour garder la surprise en fait de ce qu'il y a dedans et comme ça vous mettez à l'intérieur des petites friandises ou un mot pour faire un calendrier de l'avant maison moi je ne l'ai pas fait en calendrier de l'avant mais j'en ai imprimé quelques-uns en fait je les ai imprimés sur du papier craft quand on imprime ça sort comme ça voilà ensuite il vous suffit de découper de coller les languettes et puis et puis voilà donc il y a différents types de maisons comme je vous disais il y en a 8 moi il y en a 4 que j'aime bien les 4 autres je les aime un peu moins donc je ne les ai pas imprimés et du coup j'aurai mes 4 petites maisons craft et puis une ou deux en céramique et je pense que ça va faire un rendu sympa voilà je suis assez je suis assez contente en fait de ça le papier craft je l'avais acheté chez Cultura il y a quelques temps déjà mais je pense que vous pouvez en trouver en ligne sur pas mal de boutiques c'est du papier craft tout bête elle met dans son DIY de toute façon l'épaisseur à choisir j'ai même pas regardé si c'était la bonne mais je pense que oui parce qu'elles se tiennent donc a priori ça va et donc oui moi j'ai enlevé le le petit rabat du dessus qui permettait sur le canardier de l'avant de garder la surprise du contenu moi j'en avais pas besoin et du coup je préférais avoir rien au dessus comme ça la lumière se diffuse plus quand il fera nuit donc j'ai mis des fausses bougies là à l'intérieur que j'avais acheté chez Action je crois il y a déjà un moment mais donc voilà hop je préférais avoir la lumière qui se diffuse au dessus je trouvais ça plus sympa et voilà après elle disait aussi que vous pouvez faire des petits vous voyez des petits trous pour quelques fenêtres pour que ça se diffuse encore mieux moi je l'ai je l'ai fait là sur celle-ci je l'ai pas fait sur l'autre parce que j'ai oublié de le faire avant de la coller et du coup je le ferai sur les deux autres je pense pour que ça fasse des jeux de lumière encore plus intéressants donc voilà pour mes petites décos de Noël j'espère que ça vous aura plu je vous montrerai de toute façon sur Instagram le rendu final j'aimerais bien aussi j'ai commencé à décorer mes vitres avec des des stylos blancs enfin des marqueurs blancs et ça rend plutôt bien donc je vais continuer à le faire puis je vous montrerai ça sur Insta le moment venu j'espère que vous aussi vous êtes aussi en joie que moi à l'idée de Noël qui arrive sinon je pense que ce podcast aura été très long pour vous et que peut-être vous l'aurez quitté il y a déjà un moment donc si c'est le cas sans regret j'espère que ça vous aura plu pour celles qui sont à fond dans Noël j'ai hâte de voir du coup vos réalisations aussi je m'inspire pas mal de ce que je vois moi perso sur Instagram en ce moment et voilà laissons un peu Noël nous apporter un peu de magie en cette période un peu amorose j'espère que vous passerez une belle soirée une belle journée quel que soit le moment auquel vous avez regardé ce podcast je vous souhaite un bon week-end pour le week-end qui arrive je vous dis à très vite pour de prochains projets et d'ici là portez-vous bien à très bientôt bye un bon week-end un bon week-end un bon week-end Sous-titrage ST' 501